Nous sommes dans une ancienne ferme de Trivis en Saône-et-Loire près de Cluny où habite Morgan Albuisson. Comme il fait un peu plus chaud qu'à l'extérieur, je ne résiste pas à l'envie de tomber la veste, cette belle veste de danse écossaise que vous voyez pour vous montrer mon corset en tartan MacArthur moderne. Vous voyez comme il est beau. Morgan, vous êtes donc fabricant de kilts et de vêtements traditionnels celtes. Exactement. Qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer ? Je suis en train de monter une manche tailleur pour une veste de smoking en tartan MacArthur moderne. Ça prend beaucoup de temps de faire une veste comme ça ? Oui, ça prend beaucoup de temps pour faire une veste comme ça parce qu'il faut raccorder tous les motifs de tartan pour que la veste soit jolie à l'œil. Alors moi j'ai très envie que vous me fassiez un kilt sur mesure. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il faut savoir ? Alors ce qu'il faut savoir sur un kilt sur mesure, c'est déjà qu'il y a différents plissages. Donc ici il y a les quatre plissages traditionnels. Oui. Donc ici on a le box, le plissage box, donc c'est des gros plis ronds. Des gros plis, oui. Voilà. Ici on a le plissage Tinguussi qui porte une région d'Ecosse. Donc il y a un grand pli rond et des plis plats qui partent de chaque côté. Oui. Ensuite on a le plissage Knife, le plus standard. Donc c'est que des plis plats. Oui, on voit bien que c'est moitié moins que la première. Voilà. Et là c'est le military box, donc c'est des petits boxes. Un grand pli plat dans un petit pli rond. Alors on croit souvent à tort que le tissu écossais c'est toujours un peu la même chose, du rouge, du vert. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il en existe des centaines en fait. J'en propose même des milliers sur mon site internet. Des milliers. Voilà. Des milliers de couleurs différentes. On a aussi en France, on ne le sait pas du tout ça, moi je ne le savais pas en tout cas, des tartans régionaux en Bretagne, en Normandie, en Bourgogne et en Franche-Comté. Voilà, aussi en Franche-Comté. Et donc là j'ai le tartan bourguignon. Que vous avez créé. Que j'ai créé pour la Bourgogne. Voilà. Et le choix des couleurs n'est pas anodin. Le choix des couleurs n'est pas anodin. Je suis parti d'une fête païenne que les Gaulois célébraient le premier week-end de mars. Donc cette fête était un grand feu à la tombée de la nuit, où les femmes venaient brûler des torches de paille, qu'on appelait les brandons. Et donc elles partaient dans les vergers pour faire des offrandes aux dieux, pour avoir des bonnes récoltes pendant l'année. Voilà. Alors on a les couleurs lit de vin, forcément, parce que la Bourgogne est une terre de vignobles. De vignobles. On a le bleu nuit. Oui. On retrouve ici le feu des brandons, le petit pois rouge là. Oui. Et là autour, les étoiles, le jaune moutarde pour les étoiles. Et donc ça, vous mettez une trentaine d'heures pour confectionner un kilt. Et il faut la laine d'un mouton et demi pour faire une jupe. Un kilt, ça fait à peu près 2 kg, 2 kg et demi. Donc c'est l'équivalent d'un mouton et demi. C'est un tissu extrêmement résistant. En général, ça dure toute une vie. Toute une vie, oui. Mes kilt, je les fabrique pour qu'ils soient durées de vie, une vie. Une vie. Alors il n'existe pas que des kilt pour hommes. C'est ce qu'on va voir juste à côté, Morgan. Là, ça, c'est un kilt pour femmes. Alors voilà. Alors moi, je vais le porter parce que s'il est pour les filles... C'est un kilt de danse, donc tartan de danse pour femmes. Oui. Alors la différence entre un kilt féminin et un kilt masculin, c'est quoi ? Alors la différence, c'est qu'on le porte, il est entièrement inversé. C'est-à-dire que là, on vient d'abord fermer ici et après ici. C'est dans le côté portefeuille que ça change. Voilà, côté portefeuille. D'accord. Et même le plissage est inversé. Et le plissage est inversé. Là, on passe dans la boucle. Hop. Et là, on ferme. Voilà. Exactement. Bon, le corset n'est pas très assorti, mais ce n'est pas très grave. Vous faites aussi, vous proposez à la vente, donc on a vu, des petites vestes là pour la danse. Ça, on en remontera. Tout à l'heure, il était rouge. Également des sporanes. C'est quoi un sporane ? Le sporane, c'est une petite sacoche qu'on vient porter sur le devant. Donc les hommes, on porte toujours le sporane avec le kilt. Voilà. Inversement, les femmes ne portent pas de sporane. Donc c'est une petite sacoche où on peut porter tout ce qu'on veut dedans. Et très important aussi, les chaussettes. Alors, vous allez voir la taille des chaussettes. Elles sont super longues. Voilà. Elles sont rabattues, en fait. Elles sont rabattues sur le mollet. Et dessous, on a ce qu'on appelle les kill flashes. C'est ça. Voilà. Les élastiques, en fait. Les élastiques qui viennent supporter la chaussette. Parce que dedans, on vient glisser un petit poignard. Et ce petit poignard, pour ne pas qu'il tombe dans la chaussette, on met un élastique. Et ça, c'est un plaid que vous proposez aussi sur votre boutique en ligne. Parce qu'on n'avait pas de boutique traditionnelle, on va dire. Parce que l'histoire du kilt, elle vient de là, du plaid. Voilà, du plaid. À l'origine, les hommes portaient ce qu'ils appelaient le félène-mour. Donc c'est un drap de laine. Ils se l'enroulaient autour de la taille. Et le surplus de matière, ils le ramenaient par-dessus l'épaule. Comme une tauge. Exactement. Et donc, on a gardé le petit fly-plaid, qu'on vient glisser sous la tresse de l'épaule, qui rappelle en fait le félène-mour, l'ancien kilt. Comment vous vous êtes dit, je vais me lancer dans la fabrication de kilts et de vêtements celtes, en Bourgogne ? D'où ça vient tout ça ? Alors moi, ma famille, ils sont dans la culture celtique depuis toujours. Donc c'était normal pour moi, qui suis couturier, de fabriquer des vêtements traditionnels celtiques. Et vous êtes formé où ça ? Alors je me suis formé à Rion, en Auvergne, avec le formation Greta pour adultes. Et c'est un accident de voiture qui vous a fait le déclic ? C'est un accident de voiture qui m'a fait le déclic. Avant, j'étais technicien de maintenance industrielle. Et je n'avais pas un métier qui manquait de créativité pour moi. Et suite à cet accident, j'ai décidé de faire de ma vie ma passion. Vous le portez au quotidien, votre kilt ? Quasiment, oui, quasiment. Vous ne passez pas inaperçu ? Non, jamais. La grande question que tout le monde se pose, peut-être chez vous aussi, est-ce qu'on est obligé de ne rien porter sous le kilt ? Alors ça, chaque porteur de kilt le porte comme il le souhaite. Le fait de ne pas porter de sous-vêtements sous le kilt, ça vient de l'armée. En fait, à l'origine, c'est un pari qu'ils ont fait. Et du coup, c'est resté dans la tradition. Et voilà, d'où c'est parti. Vous, on ne vous posera pas la question. On va garder quand même un petit peu de mystère. En tout cas, bravo à vous, Morgan Albusson, car vous faites vivre cet héritage culturel ici, à Trivis, en Saône-et-Loire. Et vous pouvez trouver tous les kilts et accessoires sur sa plateforme Internet, puisqu'il n'y a pas, on le répète, de boutique comme on l'entend traditionnellement. Merci encore de nous avoir accueillis chez vous, Morgan. Merci beaucoup. Merci à vous, Claire.